Le bâtiment Étienne Tshisekedi Wamulumba Airplice 9, un nouveau bâtiment sorti des terres. Ces bâtiments construits sur fonds propres de l'Inspection Générale des Finances a été inauguré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Chilombo, nous allons faire un retour sur cette activité que le chef de l'État a eu à présider devant plusieurs autorités de la République démocratique du Congo. Des travaux en cours d'exécution en République démocratique du Congo sous le financement de la Cicomine, résultat du travail exceptionnel de l'Inspection Générale des Finances IGF qui est dirigée par un digne fils de ce pays, Jules Allinguet-Tecay, pour ne pas les citer. Vous allez suivre au cours de ce numéro, mesdames et messieurs, la plupart de ces travaux qui s'exécutent avec un rythme très accéléré. Ici, nous allons faire allusion au rocade sud-ouest, sud-est, travaux de la route Kananga-Kalambambuji, la route Mbujima-Inguba, l'aéroport à Kananga, plusieurs autres projets que nous allons vous présenter au cours de ce numéro. Ce qui fait un total de 774 millions de dollars américains pour l'exercice 2024. Merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais au début de mon speech, mesdames et messieurs, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a présidé une cérémonie riche en couleurs, c'est-à-dire la cérémonie de l'inauguration du bâtiment Etienne Tshisekedi Wamulumba de l'IGF, construit sur fond propre. Le chef de l'État avait à ses côtés l'inspecteur général des finances, Jules Alinguet-Tekei, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, et le président du Sénat, Sam Malou Kondé, et tant d'autres autorités de la République qui étaient là sur place, qui ont assisté à cette cérémonie. Bien avant que nous puissions vous présenter cette cérémonie, la coupure du ruban symbolique, Je vous convie à suivre, mesdames et messieurs, la présentation de ces bâtiments avec tout détail possible et on se retrouve juste après pour vous présenter la cérémonie proprement dite. Regardez. Le quartier général de l'Inspection générale des finances affiche une belle allure. Un immeuble novateur, dont les volumes comme les espaces ont été judicieusement pensés, est sorti des terres. D'une superficie de 7 587,90 mètres carrés, pour un coût global de 8 647 580,32 dollars américains, la construction de ce bel édifice représente un coût au mètre carré de 1080 dollars américains. La procédure de passation des marchés publics en vigueur en RDC ayant conduit à la sélection de l'entrepreneur Hong Fang S.A.R.L. a été scrupuleusement respectée. L'attributeur a été en effet sélectionné à la suite d'un processus compétitif lancé par appel d'offres qui a reçu la validation de la Direction générale des marchés publics et l'autorisation de l'autorité de tutelle compétente, à savoir la présidence de la République. Au cours des travaux, la prévention des risques techniques liées à la réalisation de l'ouvrage a été assurée par le Bureau technique de contrôle, BTC en sigle, organe attitré du gouvernement de la RDC. Nous vous emmenons maintenant faire un tour à l'intérieur. L'immeuble est haut de 27 mètres et est composé de 9 niveaux, soit 8 étages et un rez-de-chaussée. On y trouve des bureaux pour administratifs, des bureaux pour personnel d'appoint, des salles de réunion, des locaux d'équipement ainsi que des installations annexes dont une salle de régie et des installations sanitaires. Le bâtiment est doté de trois ascenseurs. Il dispose d'une issue de secours, d'un système anti-incendie automatique et d'un système de télésurveillance à la pointe de la technologie avec 180 caméras et une salle de régie. Une rotonde est accolée aux deux premiers étages. Elle conduit aux parkings aériens qui offrent ainsi la solution de stationnement la plus économique. Les étages du dessus, soit du troisième au septième, comprennent spécifiquement 52 bureaux pour les inspecteurs de finances à raison de 2 inspecteurs de finances par bureau, 55 bureaux pour les 55 inspecteurs généraux des finances, 15 bureaux pour les inspecteurs généraux des finances, chefs de brigade, membres de la direction, 6 salles de réunion portent chacune le nom de tous les inspecteurs généraux des finances, chefs de service ayant dirigé l'IGF depuis sa création, à savoir la salle Cazumba, Luaula, du nom du tout premier chef de service, elle dispose de 242 places. La salle Joachim Bukulelo, du nom du deuxième chef de service, elle comprend 40 places. La salle N'gommapungi, troisième chef de service, elle est dotée de 40 places. La salle Masiokpo Sukuruku, quatrième chef de service, avec 40 places. La salle Batoubengambay, du nom du cinquième chef de service, elle dispose de 40 places. Enfin, la salle Jules Olengue TK, du nom du sixième chef de service, elle comprend 40 places. Le huitième étage regorge des bureaux des membres de la direction de l'inspection générale des finances. L'inspecteur général des finances, chef de service. L'inspecteur général des finances, chef de service adjoint. L'inspecteur général des finances, coordonnateur. L'inspecteur général des finances, coordonnateur adjoint, ainsi que leur secrétariat. Le projet de construction de cet immeuble a été mené dans une approche participative impliquant l'ensemble des inspecteurs généraux. Dans le même esprit, c'est à l'unanimité que la direction de l'IGF a décidé de nommer cet ouvrage « Immeuble Etienne Tshiseke Diwa Woulumba » en mémoire de cette haute personnalité, digne fils de la RDC, qui a sacrifié toute sa vie, ainsi que celle de sa famille, à lutter contre les antivaleurs dans la société congolaise. Et ce, en espérant vivement que tous ceux qui travaillent ici le prendront, pour exemple, au nom du peuple congolais. Bâtiment Etienne Tshiseke Diwa Woulumba. Pourquoi avoir donné à ces bâtiments les noms du sphinx délimité ? C'est tout simplement parce que cet homme, cette icône de la République démocratique du Congo, d'heureuse mémoire, travaillait pour la lutte contre la corruption, travaillait pour un état de droit. Voilà pourquoi, à l'unanimité, les inspecteurs généraux des finances se sont décidés de baptiser cet immeuble Etienne Tshiseke Diwa Woulumba, afin que toutes les personnes qui travaillent dans ces bâtiments puissent travailler avec l'esprit du sphinx Etienne Tshiseke Diwa Woulumba. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Diwa Woulumba, qui avait à ses côtés l'inspecteur général des finances, Jules Alinguet-Teké, qui a possédé à la coupure du ruban symbolique, tout en félicitant le travail que l'inspecteur général chef des services, Jules Alinguet-Teké, est en train de faire, une fierté pour la République démocratique du Congo. Regardez et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada L'image suffit en elle-même pour montrer la grandeur de l'œuvre que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Diwa Woulumba, a inauguré ce mardi. Longtemps confiné dans un bâtiment à la forme de dortoir, l'inspecteur chef des services et tous les corps des inspecteurs, des 125 au total, vont travailler dans de meilleures conditions. En l'espace d'une année et quelques mois, ces bâtiments de neuf niveaux sont sortis des terres sur fonds propres de l'Inspection générale de finances. Le nouveau bâtiment administratif de l'IGF compte plus de 150 bureaux modernes entièrement meublés, six salles de réunion et des parkings. Il est aussi équipé de trois ascenseurs ainsi que d'un dispositif de monitoring et surveillance. Pour soutenir le travail de la patrie financière voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Diwa Woulumba, cet imposant bâtiment est baptisé Étienne Tshiseke Diwa Woulumba en vue d'immortaliser les combats contre les antivaleurs livrés par le patriarche héros de la démocratie. Dans son discours des circonstances, l'inspecteur chef des services, Jules Alinguete Kei, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di, d'avoir redynamisé toutes les institutions de lutte contre la fraude, notamment l'IGF. Excellences, Messieurs les présidents de la République, chef de l'État, votre présence en ce lieu témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays que vous avez initiée comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, gage de tout développement et de tout progrès social. Que la gloire revienne au très haut, les tout-puissants, les maîtres des temps et des circonstances qui vous ont inspirés pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellences, Messieurs les présidents de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule parce que tout ce qui s'est passé à l'inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Créé en 1987, avec pour mission de surveiller toutes les opérations financières de l'État, en recette comme en dépense, l'inspection générale des finances a retrouvé ses marques depuis 2019 grâce au président de la République, Félix Etuisekedi. À travers ses différentes brigades, l'IGF poursuit sa mission de patrouille. Des travaux en cours d'exécution sous le financement de la CICOMINE. Mesdames et Messieurs, plusieurs chantiers sont en cours d'exécution. En ce moment où nous vous parlons, nous allons vous faire vivre comme si vous étiez sur place et vous allez suivre au cours de cet élément que la réalisation vous propose, des remerciements de populations qui ne croyaient pas mais qui commencent à croire grâce à ces rythmes très accélérés des travaux. Mesdames et Messieurs, je vous convie à suivre cet élément dans les différents projets sous le financement de la CICOMINE après la révisitation, c'est-à-dire la signature du 5e avena qui nous donne aujourd'hui des résultats palpables à travers la République démocratique du Congo. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada les enfants me couvrent à tout le monde. Et la donnée, j'étais venu bien. Nous nous envoyons à l'équipe d'un creux. Nous nous sommes venus en place, et nous nous sommes rechiri. Je suis venu au fur et à l'étranger. Nous nous sommes prêts à l'étranger. Nous sommes prêts à la mer des plantes sur l'étranger. Nous sommes prêts à la n escuché qu'encore. Nous sommes prêts à tous les jours. Nous sommes prêts à engendrer aux gens. Je t' squeezedais pas dieser cah personnalité entre cahier etанные par l'hague. Vraiment je vous augmente de ce que j'y给我 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 En tout cas, je suis venu louper et je suis venu louper. On m'a beaucoup de choses, et je suis venue. Je suis promis. Je suis venu remercier. Je suis venu m'étonner et je m'assoie. Merci beaucoup, je m'assoie beaucoup. Je suis venu à tout ça parce qu'on m'a tous reçu et on a bien l'impression que j'ai encore la vision. C'est la capitale et la province de Nyonce. Merci, Mokonji Ambo, Cazambia Pambo là-bas. C'est ce qui se passe, mais c'est ça, ça va. Quand on s'est fait du Pena, on a eu deux ans. Quand on s'est fait du Pena, on a eu deux ans. Je m'appelle Mokonji Ambo depuis 2017. C'est vraiment difficile. Quand on s'est fait du Pena, surtout quand on s'est fait du Pena, on s'est fait du Pena, mais c'est ce qui s'est fait du Pena, c'est ce qui s'est fait du Pena, c'est ce qui s'est fait du Pena, c'est ce qui s'est fait du Pena. Ce qui est ce qui s'est fait du Pena. Nous avons fait du Pena. Il y a des grands travaux, on s'est fait du Pena, et on s'est fait du Pena, c'est ce qui s'est fait du Pena. Il y a eu deux ans. Il s'est fait du Pena, deux mois après, on s'est fait du Pena, il s'est fait du Pena. Mais c'est ce qui s'est fait du Pena. Je suis venu à la position en ligne de l'amour J'ai reçu votre jean Parfait, je suis venu à la maison Parfait, je suis venu à la maison J'ai reçu d'eau Je vais te laisser J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Je ne suis pas le premier ministre pour l'économie. Je ne suis pas le premier ministre de l'Elosan. C'est un Waisali dans le sens qu'ils appellent un intérêt général. C'est un intérêt général, c'est qu'ils voulaient battre mieux sur leur liberté. Les familles sont déjà en entente. Après les enquêtes menées par l'Inspection générale des finances, après la conclusion de ces enquêtes, la signature du cinquième avenant qui nous a amenés aujourd'hui à la révisitation du contrat sino-congolais. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du travail. La République démocratique du Congo s'est transformée depuis un certain temps en un grand chantier où nous constatons des travaux de grande envergure partout en République démocratique du Congo. Pour l'année 2024, 774 millions de dollars américains de travaux qui sont déjà en exécution pour l'exercice de 2024 sur le fonds 6 communes, renégocié résultat du travail de l'Inspection générale des finances pilotée par un digne fils de la République, Jules Aliguet-Ekei. Les travaux sont partout, comme vous pouvez le constater sur ces images. Les travaux de Rocade Sud-Ouest-Sud-Est, 63 km. Les travaux de la route Kananga-Kalambambuji, 225 km. Mbujima-Imonedi-Tukaminangouba-Lualaba, 900 km. Routes de Nkamba-Bukavu-Kamaniola-Aérodrome de Tchikapa et Lodja-Lestade de Kananga et Gunia-La route Ishiroum-Poko-Université de Mbandaka-ISP-Bukavu- Édifice public Loumumba-Ville et d'autres travaux que vous voyez sur ces images sont des travaux financés par le fonds de la 6 communes. Ce qui détermine et qui démontre aujourd'hui la dextérité avec laquelle Jules Aliguet-Ekei travaille pour le souci et avec l'amour de la patrie. Comme nous pouvons le confirmer que le chef de l'État avait fait un bon casting pour placer Jules Aliguet-Ekei à la tête de l'inspection générale des finances IGF. Ainsi s'achève ce numéro. Mesdames et messieurs, merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous venez de nous prendre en cours, je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus sur l'inauguration du bâtiment Etienne Tshisekedi-Wamulumba. Mais aussi nous avons présenté les différents projets qui sont en cours d'exécution en ce moment même en République démocratique du Congo sous le financement du contrat sino-congolais, c'est-à-dire le 6 communes, après la révisitation qui est un fruit du travail exceptionnel de Jules Aliguet-Ekei, inspecteur général des finances. Lui, aujourd'hui, comme nous le constatons, il fait non seulement la fierté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Wamulumba, mais les Congolaises et Congolaises aussi comptent sur lui parce qu'ils travaillent avec l'amour de la patrie. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotché à nos programmes, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et même Outombo si vous n'êtes pas encore abonné. Enfin, de voir et de palper du doigt les différentes réalisations qui se matérialisent à travers toute la République démocratique du Congo sous l'initiative et l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi-Wamulumba. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501